C'est la musique, les amis, elle est sublime, je trouve. Oh! Oh, c'est quoi, ça? Oh, c'est une dégris, ça. Eh bien, salut à tous, les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va être partis pour une nouvelle vidéo sur ce beau jeu qui est Asphalt 9. C'est Supra World. J'espère sincèrement que vous vivons bien pour l'instant. Que vous êtes en phase avec le présent, que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va, c'est bien. Je viens de me réveiller d'une petite sieste. Non, je rigole, d'une grosse sieste. Bien agréable, parce que j'étais crevé. Voilà, des fois, il ne faut pas se cacher. Si on est trop fatigué, on va dormir. Puis on repart plus fort ensuite. On est parti pour un gameplay classique ici. Je crois que c'est le 58e, mais bon, le numéro, importe peu. Nous allons démarrer une nouvelle saison. Je pense que c'est la 22e. Mais bon, c'est totalement arbitraire. Les numérotations de saison, il n'y a rien d'officiel. C'est juste par rapport à leur ordre d'apparition. Dans les différents chapitres, voilà, je donne les numéros. C'est un peu pour qu'on s'y retrouve aussi. Alors, ma vidéo dure 18-20 minutes, quelque chose comme ça. J'essaie de me tenir au nouveau timing. Que les vidéos plus longues, apparemment, ça vous intéresse un petit peu moins. Je crois qu'il vaut mieux faire des plus courtes. Peut-être même que je fais mieux des montages quand c'est plus court, je ne sais pas. N'hésitez toujours pas à critiquer les vidéos de manière constructive. Que ce soit de façon négative ou de façon positive, ça peut toujours nous aider. C'est très appréciable. Je remercie les gens qui likent régulièrement et qui commentent. Bref, nous allons ouvrir notre petit lot habituel. Je pense qu'on peut en ouvrir plusieurs par jour, mais en général, je n'en ouvre qu'un seul. En général, une fois sur le jeu par jour. Et je vous annonce, quand vous êtes déjà, que je vais gagner le 40ème plan de la ExoticRide W70. Que vous voyez en bas à droite des ventes ici. Je ne sais pas quand on ferait la vidéo de review dessus, mais elle n'a pas trop longtemps. Dans le jeu, c'est presque une de mes voitures préférées. Elle est vraiment belle, je l'ai dans Asphalt 8 et je l'ai mis en violet. En quelle couleur est-ce que vous la mettriez ? En scion, je trouve qu'elle est belle aussi. Je trouve qu'elle ressemble un petit peu à une Ferrari quand même, je ne sais pas vous. Alors, chapitre 1, ça fait longtemps qu'on a terminé. Pour les nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Comme on peut vite le constater en regardant les dernières vidéos, au moins les trois quarts du temps, c'est du mode carrière, de l'History Mode qu'on fait. Parce qu'il faut bien qu'on avance, c'est tellement énorme. C'est un petit peu la raison principale de pourquoi je fais des vidéos sur ce jeu. Pour nous amuser, bien sûr. Et j'espère sincèrement qu'ici, la saison qui va débuter, il va bien vous plaire. Normalement, on n'a plus les véhicules requis. Quelle est la longueur ? 13 niveaux, donc cette saison à durée moyenne à peu près. Les petites saisons, c'est... Oui niveau peut-être. Pourquoi j'ai clic sur les crédits ? Mais bon, c'est pas grave. C'est mon doigt qui est un petit peu glissé trop loin, on va dire. Donc on va faire quelques niveaux dans cette vidéo, on va se dire au moins arriver jusqu'au sixième. Vous voyez, j'essaie de prendre deux, trois minutes grand maximum pour rentrer dans le sujet principal. Peut-être avant je parlais un peu trop, maintenant ça va mieux il me semble. Chevre-lé, Camaro LTE, il n'y a que celle-là qu'on peut utiliser, elle est largement assez améliorée. On va le laisser en vert parce que j'aime bien le vert tout simplement. Vous savez que vous aurez bien aimé la maître des deux couleurs, mais ça c'est des goûts et des couleurs, chercher ses goûts à ce niveau-là. Donc à partir de maintenant, on va un peu enchaîner les niveaux et comme toujours à la fin de la vidéo, on fera, oui je sais, si tu manques de batterie là, en général je fais les vidéos avec plus de batterie. Et en fait vidéo pour terminer le gameplay en beauté, on fera une petite course à multijoueur avec une voiture, vous allez bien voir, voilà c'est le suspense. Bref, lançons-nous pour ce premier niveau, saison numéro 22, la suite et la fin, ce sera dans la prochaine vidéo bien entendu. Let's go friends ! Une course à New York, l'objectif est simple, gagner la course. Là si on la gagne pas c'est vraiment extrêmement honteux, parce qu'on est trois fois plus fort au niveau du rang, on est à 1500 quelque chose, même un peu plus. Et les autres c'est de les 550, regardez comment on les écrasent là. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez déjà là on a fait un truc d'honteux. J'ai dit que je venais de me réveiller de ma sieste, mais je suis pas fainéant pour autant, vous voyez, je suis un homme sérieux moi dans les jeux de course. Dans la salle de neuf je commence vraiment à devenir bon en multijoueur, je commence de plus en plus souvent à terminer premier, mais parfois comme maintenant que ce soit en mode carrière ou en multijoueur, je me détruis. En fait c'est de l'inattention, c'est juste que je connaissais pas certains passages. Que oui, je sais pas si j'ai encore déjà fait tous les circuits du jeu, toutes les courses en ce moment je pense pas, il y en a tellement. Ici c'est New York, je commence à avoir l'habitude, vous vous avez sûrement l'habitude depuis longtemps. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah je vous jure des fois, même moi je me dis, je regarde le montage parfois, mais je me dis mais pourquoi si je suis venu au monde pour faire des horreurs pareilles ? Regardez, c'est un peu n'importe quoi, parfois on va se mettre d'accord tout de suite. Punaise, là s'ils avaient le même rang que nous, même s'ils étaient un petit peu plus forts que nous, ils nous auraient dire qu'ils dégommaient je crois. Bref. Punaise, elle tourne pas si bien avec ça la Chevrolet. Je vais bien rouler avec, mais j'aime mieux rouler avec sa consoeur, une autre Chevrolet, qui est plus jolie je trouve. La Chevrolet, truc Anniversary, là je connais plus le nom, je vous mets à l'écran. Et celle-là je la laisse en rouge, je trouve qu'elle est plus maniable, elle est meilleure aussi. Bah clairement elle est meilleure en touche pour moi, en designé aussi. Peut-être que j'ai tellement l'habitude de jouer Asphalt 8 les amis, le jeu qui est sorti avant Asphalt 9, Asphalt Airborne, qui est aussi mon jeu préféré. Si vous connaissez, n'hésitez pas à en parler, ça a juste une petite accure du coup. Et sur ce jeu-là, j'ai l'habitude de jouer d'une certaine manière. Mais en tant que professionnel, je suis vraiment fort dessus. Des meilleurs du monde ou presque, pour ainsi dire. Sans me vanter. Et la méthode de jeu de gameplay d'Asphalt 9 n'est pas exactement la même. Donc des fois j'ai un peu du mal à changer mon mode de conduire. Vous savez pourquoi je fais des accidents, pourquoi je fais des pertes de temps. Bref, premier niveau fait avec, pas avec Brion, non, mais avec un petit échauffement. On va dire que ça compte pour du beurre. C'est facile. On va passer à la suite tout de suite. Let's go. Niveau 2, level 2. Toujours à New York. La ville qui ne dort jamais. J'aime bien le titre. J'aime bien ce genre de saison les amis, parce qu'ils nous incitent. Ils savent qu'on est arrivé au point du jeu, on a déjà plusieurs voitures. En général, plusieurs dizaines. Moi j'en ai 20 pour être exact. C'est pas énorme, mais je m'en ai encore à débloquer avec vous. Et je préfère avancer dans le jeu avec vous. Je joue pas énormément tout seul. Surtout en mode de carrière. Donc on va utiliser chaque fois une voiture différente, du moins pour l'instant. Pas changer la couleur, parce que les belles Dodge Challenger SRT8. Je n'ai pas encore moins de main habilité que l'autre. Regardez comme elle est petite la main habilité. En gros, l'accélération, ça c'est vraiment bon. Bref, prêve de blabla. Lançons-nous dans ce deuxième niveau. La ville qui ne dort jamais. D'où vient cette appellation ? Parce que c'est parce qu'il y a une ville où il y a beaucoup de drogués. On se rend compte socialement que plus les villes sont grandes. C'est un taux de bière, parce que j'ai fait des études sur ces bénéfices sociales. Plus les villes sont grandes et plus il y a des espèces de trafic qui naissent les amis. Donc la ville qui ne dort jamais, ça fait allusion à les gens qui travaillent beaucoup. Ou bien qu'il se passe des trucs dans l'ombre, vous voyez. La nuit, il se passe, il y a de la drogue et tout ça. Je ne sais pas quelle est votre théorie à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Tu croyais vraiment que tu allais passer devant moi, mon petit ? Il y a des gens, là, comme ça, avec aucun respect. Il revient, en plus. Mais pouf, tu vois. Oui, oui, je sais, je lâche des insultes pendant les courses. Et je vais être pensé que je m'étais engagé depuis longtemps. C'est un engagement que je tenais quand même pas mal. À moins parler pendant les courses pour laisser plus de concentration. Et aussi de place à l'ambiance de la course. Pas mal, la petite caverne, ici. Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est tellement évitable, ce genre de choses. Mais écoutez, on n'est pas toujours mieux de sa forme. Peut-être que quand on vient se réveiller d'une sieste, on vient du monde onirique, là. Il faut le temps que le cerveau se réveille et repraîne ses anciens réflexes. Là, ils ne peuvent pas nous battre, là. Regarde comment on les rattrape, là. Bref. Je disais, oui, un peu moins parlé pendant les courses. Là, je n'y pensais même plus, désolé. Mais en général, je crois que ça va, là. Au niveau manabilité, c'est un peu mieux que je pensais. Peut-être que c'est un peu mieux que la voiture que j'ai d'utiliser. Donc, à partir de maintenant, on se calme. On va essayer un peu moins de parler. Ah non, je retire ce que j'ai dit. Les manabilités n'est pas terrible. C'est quoi ce trafic, là-haut ? Mais c'est passé les kings, là, c'est un embouteillage. Mais c'est vraiment comme ça, je crois, dans la vraie vie. À New York, dans les grandes villes. Moi, ici, qui habite en Belgique, c'est un des pays européens. Il y a le plus de trafic. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que la densité de population est élevée. Voilà, les amis. C'est la fête de cette vidéo. J'espère sincèrement que vous l'avez apprécié. C'était super... Non, je rigole. Ce n'est pas du tout terminé. Qu'est-ce que je raconte ? C'est juste pour faire une petite blague, une petite boutade. Je sais, ce n'était pas si drôle que ça. Passons au prochain niveau. Les enchaînes, comme on disait. Troisième niveau. Qu'est-ce que ça va donner ? Level 20. Et les petits crédits qui vont avec. Vous voyez, les crédits, ça dépend des époques. Les amis, des fois, j'en ai 1 million, vers 1,5 million. N'hésitez pas à dire quel a été votre capital de crédit le plus élevé. Et là, des fois, j'achète plein de plans de cartes qui m'intéressent. Comme la Pininfarina Batista. Non, pas celle-là. Ça, c'est la fille, en quelque sorte, de la Pininfarina Batista. C'est la Pininfarina H2 Speed. Officiellement, ce n'est pas exactement la même marque, mais on se comprend. C'est juste le mot Automobili devant la Batista. Voilà, pour les connaisseurs. J'ai presque envie de débloquer la Exotic Ride, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. On va utiliser celle-ci, ça faisait un moment, les amis. On va vite fait l'améliorer, tant qu'on y est. Hop ! Voilà qui fait plaisir. Pour l'instant, c'est la meilleure des voitures que j'ai, je pense. Je n'ai que quelques classes B. Bientôt, on commencera à avoir des classes A, puis les classes S. Encore un peu de patience. Ce ne sera pas pour tout de suite. Tiens, j'ai oublié de mettre sur pause pendant le chargement. Ici, ça peut arriver. Toujours à New York. J'espère que ce n'est pas tout le temps à New York à la saison. Parce que je trouve que c'est un petit peu répétitif à un moment. Donc il y a trois objectifs, il va falloir faire attention. Et à partir de maintenant, on n'a plus de concentrer ou se calme. Il faut déraper sur 1000 mètres, faire trois sauts et terminer premier, bien entendu. On voit bien qu'on n'est plus dans la même classe. La classe B, ça dérape mieux, ça va plus vite. L'accélération est bonne. C'est une voiture que GameLoft nous avait offert il y a plus de six mois d'ici pour son quatrième anniversaire. C'était le 18 juillet de l'année passée, donc 2022, je crois. Je pense que celle-ci, elle va bien. J'aime bien rouler avec. Cela dit, je préfère encore rouler avec l'autre de la classe D. C'est une des meilleures voitures de la classe D, surtout en multijoueur, par rapport au rang. La DS E-10. Vraiment, cette voiture-là n'a rien à dire dessus, je trouve. Elle est belle, en plus. Oula, finesse, ça a monté à la verticale, ce truc. Finesse, les amis. Qu'est-ce qu'on vient de faire, là ? On a perdu du temps, mais c'était joli, je trouve. On a fait limite un piqué, là, grâce au building qui a dans le côté. Pour les grands observateurs, effectivement, j'ai légèrement changé la peinture de la voiture. À présent, elle est verte métallisée. Avant, c'était verte tout court. Ça n'a pas une grande importance, mais voilà. Chapeau au bas, s'il y en a qui l'ont remarqué. À sa propos, les amis, quel est votre type de peinture préférée dans ce jeu ? Pinaise, elle est tombée, à cette raison. Moi, c'est métallisé, clairement. Il y a peut-être des gens qui vont préférer basique, avec ça dire mat, ou bien satiné, ça va pas être les deux. Ça va, j'ai eu peur. Je ne faisais plus trop attention aux objectifs, mais on les a fait. Cool, ça. Donc, on a fait à peu près la moitié, là, à savoir trois niveaux. On va encore en faire deux, trois, là, je ne sais pas exactement. Puis, on fera une petite course multijoueur pour finish la vidéo. On enchaîne. Je vais regarder une pub de deux, trois secondes pour faire les crédits x3. Et on va gagner 35 000 crédits d'un seul coup. Imaginez, plus on avance dans le mode histoire, imaginez dans les derniers chapitres, dans les derniers niveaux, du chapitre 6, par exemple, du mode histoire, on va gagner beaucoup plus, ce sera dingue. Et si vous y êtes, combien est-ce qu'on gagne à la fin du mode histoire ? Moi, je serais curieux, c'est quand même beaucoup, à mon avis. Le re-recommandé est largement en dessous de ce qu'on a, donc c'est clairement bon. On va utiliser la belle Shelby GTR, je ne sais pas quoi, là, qui est vraiment belle, ma foi, en blanc-bleu, là, je trouve, du moins. Quelle couleur est-ce que vous la mettez, vous autres, si vous l'avez, toutefois ? Et on est parti avec notre petit bébé, là, que j'apprécie bien, ou là, avec, d'ailleurs, que j'ai un peu délaissé. Désolé, baby. Bref, on est parti. Comme vous pouvez le voir, l'objectif de la course est terminé avec la Ford Shelby GTR 350, je crois que c'est GTROE 350, je crois que c'est le nom. pour gagner un drapeau, il faut terminer avec cette voiture, mais il faut aussi terminer avec une voiture qu'on va utiliser bientôt, dont je parlais tout à l'heure. Oula, oula, la Chevrolet... Ah, je me fais déjà des frais. La Chevrolet anniversary quelque chose, j'oublie tout le temps le titre exact. Vous voyez, les niveaux, des fois, on est obligé de les faire plusieurs fois. Et celle-ci, une duration de nitro assez courte, mais c'est plutôt normal. Ça va, donc, il va falloir que je fasse la course, j'ai pas la refaire avec vous, parce que c'est un peu... Level 6. Non, 5, il va un peu trop vite. En besogne, non, le cinquième. Non, on va utiliser la voiture que je vais utiliser pendant la pause, ici. Donc, le titre exact est la Camaro, c'est de la cinquantième édition, pour être très exact. Donc, c'est pas anniversarié, je sais pas où j'ai été chercher ça. Cinquantième édition, vous voyez que c'est un peu de la même idée. Et c'est une de mes voitures préférées au niveau du design, du moins. Regardez-moi cette vitre verte, là. Je l'ai déjà mis deux ou trois étoiles. Regardez, c'est vraiment beau, là. Noir, rouge, avec les vitres vertes, là. Je vous disais pas à dire ce que vous en pensez. Rouge métallisée, je trouve qu'elle est très belle, moi, comme ça. Quelles couleurs, quel design est-ce que vous avez appliqué sur ce véhicule ? Donc, on va essayer de faire de notre mieux dans cette course, juste pour le fun, on va essayer de les dégommer en avant. Il faut ramasser huit bouteilles de nitro et faire huit secondes de temps aérien. Visiblement, ils aiment bien les chiffres huit dans cette course. Il ne manquerait plus que ce soit le huitième level. Excellent, l'idée de démarrer d'indirigeable. Je crois qu'on l'avait déjà fait au moins une ou deux fois, surtout en événement, mais en carrière, j'ai la dernière vue. Ça fait du bien, la petite haute de choc dès le début. Une voiture qui est également pas mal pour le mode multijoueur. C'est loin d'être la meilleure, mais... Niveau de duration de nitro, il n'y a rien à dire. Oula. Visiblement qu'on a l'hôte de choc. Duration de nitro un peu plus élevée que la moyenne. Et pas aussi élevée que la DSi-10, par exemple. C'est une voiture agréable à la conduire, je trouve. Je ne sais pas à dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Couvre, t'es pas. Je ne vais pas essayer de dépasser le King comme ça. Parfois, on dirait que je suis un peu habitué de ma personne. Je ne suis pas un joueur exceptionnel. Voilà. Ah, ça fait du biais, ça. Est-ce que c'est mieux de faire des vrilles sur ce genre de cascade, de trempé ? Ou bien d'aller avec l'autre de choc ? Je ne sais pas, peut-être les deux. On va écouter la musique, les amis. Elle est sublime, je trouve. Oh ! Oh, c'est quoi, ça ? Oh, c'est d'un gris, ça. Avec la musique qu'il y a là avec, pour l'ambiance, excellent, les amis. Vous avez vu ça ? Ça, ça restera dans les annales de la chaîne. Étonnamment, ça ne m'arrive qu'en vidéo, les amis, ce genre de trucs. Presque qu'en vidéo, et ce n'est pas si rare. Si ça vous arrive aussi, ce genre de péripétie, n'hésitez pas à nous le partager. Ça m'intéresse vraiment. Excellent, ça, les amis. On a un petit peu négligé les boutons de intro, mais je vais refaire la course tout seul, pour ne pas vous tracquer. Les amis, c'est excellent. Peut-être que je conduis légèrement de manière différente et moins prudente, pour rester la vidéo où je parle, et que je me cogne plus facilement, ce qui fait que j'arrive à faire des trucs de fou, comme ça. Ce n'est pas si dur, il suffit de faire des petits tonneaux et des petites brises, de partir d'un saut, et puis après... Voilà ce qui se passe. Donc les amis, je vois un petit peu le temps de la vidéo, donc on ne va pas faire six niveaux, on va s'arrêter au cinquième niveau ici. On aura beaucoup de travail pour l'autre vidéo, je sais, mais on enchaînera encore plus vite. Passons directement au multijoueur. Elle est vraiment excellente, la musique. Voilà, c'est mes goûts, personnellement, voilà. C'est vraiment une des meilleures musiques du jeu, je trouve. Très de blabla, on va passer au multijoueur, avec une voiture que je ne vais pas encore vous révéler l'identité. Vous allez voir tout de suite, suspense. Nous venons, les amis, de bien avancer de la saison Stairs & Stripes. On fera le reste. Il reste la grosse majorité des niveaux, mais on fera le reste. On profitera du reste de la prochaine vidéo. Ici, un multijoueur, on utilise la Volkswagen W quelque chose. Je ne me souviens même plus d'une extra-exact. Bon, le principal, c'est s'amuser et de rouler avec. On va faire une courte revue au dessus, et voilà, j'ai envie. Le nitro, il n'est pas terrible, il dépense très vite, je trouve. Mais ces limites, c'est presque la norme, en fait. Oula, c'est quoi ce passage secret, là ? Pas mal, pas mal. Franchement, c'est une voiture que je trouve à la limite moche, les amis. Elle est tout juste moyenne, je trouve. C'est le cas de ses goûts, à ce niveau-là. C'est subjectif, la beauté. On peut la tester gratuitement dans la saison, et qu'on ne va pas se plaindre, ça c'est cool. Je ne pense pas qu'on va le rattraper, il doit m'a l'air assez costaud. Ah, le train, non ! Je laisse tout juste. Je l'ai mise en orange, parce que c'est la plus belle couleur, ce véhicule. Voilà, non, non, les reflets, tu ne vas pas me faire détruire. Enfin, vous n'allez pas me faire détruire. Donc cette voiture, niveau vitesse, ça va. Minitro, Minitro Efficiency, c'est pas ouf. Minitro reçois, ça va. Et ma habilité, elle est très bonne. Ah, que pensez-vous ce petit véhicule ? Comment dire ? Lâchez un like, il y a donné votre avis, c'est vraiment enrichissant, ça fait plaisir. C'était Supra World, on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles courses folles sur ce jeu magnifique. En attendant, prenez souhait de vous et de vos proches, atteignez les objectifs, vous voyez le beau côté des choses dans la vie. Et nous on va se dire à la prochaine Ciao, bye bye Sous-titres par Juanfrance